Si vous êtes comme moi, vous aimez dormir en plein air. L'air frais, la paix et la tranquillité loin de l'agitation de la société, l'isolement, l'arôme, je dors toujours comme un rocher. En fait, peut-être que je dors un peu trop bien. Voici à quoi ressemble l'alarme finie. Il sera assez difficile de le voir la nuit, comme vous pouvez l'imaginer. Mais chaque fois que vous dormez à l'extérieur, il y a un élément de vulnérabilité qui y est associé. Vous n'avez pas de mur dans un toit qui vous protège. Un intrus n'aura pas ostensiblement à faire du bruit pour vous atteindre par effraction. C'est suffisant pour vous rendre un peu paranoïaque. Heureusement, il y a une façon à l'ancienne de vous donner un avertissement précoce et un peu d'assurance lorsque vous dormez à l'extérieur en créant une alarme de périmètre à partir de matériaux courants. Une variante classique n'utilise rien de plus que du paracord ou de la ligne de pêche et des boîtes de conserve à cet effet. Continuez à lire et je vous dirai comment le faire pour que vous puissiez dormir sans vous inquiéter la prochaine fois que vous camperez. Les hommes et les bêtes peuvent menacer les dormeurs dans la nature. Avant de considérer cela comme tant de fantaisie, considérez les enjeux lorsque vous dormez dehors. Où que vous soyez dans le monde, et quoi que vous fassiez là-bas, vous serez vulnérable à cause de l'isolement pur et de l'éloignement de la société. Pire encore, il fera sombre, très sombre, et si vous dormez particulièrement profondément, les hommes et les bêtes peuvent marcher jusqu'à votre camping, peut-être même jusqu'à votre tente ou à votre sac de couchage, et vous ne serez pas plus sage. Malheureusement, il y a beaucoup de tragédies qui ont frappé des gens qui campaient dans la nature sauvage qui dormait profondément. Des personnes dangereuses aux grands prédateurs comme les ours et les lions de montagne, cela vaut vraiment la peine de passer quelques minutes de plus à mettre en place des alarmes sur les approches stratégiques de votre camp. Cette conception vous aidera à le faire avec peu d'efforts supplémentaires après avoir modifié les matériaux, et c'est une assurance bon marché contre tout ce qui pourrait se cogner dans la nuit lorsque vous êtes le plus vulnérable. Mieux encore, il ne vous faudra qu'une demi-heure de travail pour modifier les matériaux et ne vous coûtera probablement que quelques dollars au total. Ce dont vous aurez besoin Votre éteint d'alarme à l'ancienne a besoin de peu d'outils et de matériaux, et il y a de fortes chances que vous ayez déjà tous ces articles. Boîte en fer blanc, comme son nom l'indique, votre système d'alarme aura besoin de boîte en éteint pour faire partie des composants du générateur de bruit. Vous pouvez utiliser n'importe quelle boîte en métal ordinaire et propre du type utilisé pour les aliments et autres aliments de base de la cuisine. Vous voulez que ce soit en métal, cependant, et de préférence non doublé pour qu'il fasse autant de bruit que possible. Vous aurez besoin d'au moins trois pour chaque alarme que vous souhaitez créer. Ouvre quand, vous aurez, bien sûr, besoin de quelque chose pour ouvrir vos canettes afin de pouvoir vider le contenu, puis le nettoyer. Je préfère un ouvre-bouvoir manuel pour cela afin d'avoir un contrôle maximal sur le couvercle. Vous ne voulez pas retirer complètement le couvercle. Poinçon, utilisez un clou, un poinçon ou tout autre type de poinçon métallique qui peut faire éclater quelques petits trous dans chacune de vos boîtes de conserve. Presque n'importe quel outil en métal pointu peut le faire, mais réfléchissez y à deux fois avant d'utiliser votre couteau, à moins que vous n'ayez pas d'autre choix, car c'est un excellent moyen d'endommager la pointe. Marbre ou caillou, les autres choses dont vous aurez besoin pour compléter le composant générateur de bruit de l'alarme. Les billes de verre sont le générateur de bruit idéal et créent vraiment une sacrée raquette lorsque votre alarme est ébrée. Les petites billes de taille moyenne sont idéales. Les roulements à billes en acier sont une autre option viable, mais si vous n'avez pas ou ne voulez pas dépenser l'argent en billes ou en roulements à billes, les cailloux communs fonctionnent également assez bien, mais ils ne claquent pas aussi longtemps ou aussi sûrement que les billes. Si vous y allez avec des cailloux, obtenez-en des petits, uniformes et lisses. Assurez-vous qu'ils sont propres car la saleté et la boue collée peuvent étouffer le bruit. Papier de verre, facultatif, si vous avez un morceau de papier de verre à portée de main, il vous aidera à arrondir les bords tranchants des boîtes qui pourraient piégeant votre ligne où vous couper. Paracorde robuste ou ligne de pêche, j'ai trouvé que le type de cordage idéal à utiliser pour ce piège est une ligne de pêche. Il semble être beaucoup plus rebondissant et plus enclin à s'accrocher au passant par rapport au paracorde, et est certainement assez fort pour la tâche. C'est aussi très difficile à voir la nuit. Vous pouvez utiliser la paracorde comme alternative, bien sûr, ou utiliser la ligne de voyage réelle si vous en avez à portée de main. Drape duct tape, vos boîtes de conserve seront brillantes et faciles à voir scintillantes au clair de lune, il est donc dans votre intérêt de les assombrir en utilisant un ruban adhésif de couleur foncée appropriée. Vous ne voudrez pas utiliser l'argent, bien sûr, mais n'importe quoi comme la terre noire, sombre, tout ce qui est terne et ainsi de suite ira bien. Peinture métallique, facultative, si vous voulez vraiment avoir de la fantaisie avec votre piège, envisagez de peindre les boîtes de conserve nettoyées avec de la peinture en aérosol à finition mat pour vraiment les noircir et les rendre difficiles à remarquer. Ça fait la différence. Et c'est tout ce dont vous aurez besoin. Avec ces fournitures et peu d'outils en main, il est temps de se mettre au travail sur le piège. Faire l'alarme de votre boîte de conserve, étape par étape Il n'est pas difficile de faire une simple alarme de périmètre de boîte de conserve. Les étapes suivantes vous diront comment. Étape 1, ouvrir les canons à mi-chemin En supposant que vous commenciez avec des cannes pleines de quoi que ce soit, utilisez votre ouvre-porte pour les ouvrir à mi-chemin. Étape 2, repliez la moitié du couvercle Utilisez la pointe de votre coup de poing, d'un couteau ou de tout autre outil pratique pour lever le couvercle. Étape 3, videz le contenu et nettoyez Tout ce qu'il y a dans vos canettes, sortez-le de là, puis lavez soigneusement les cannes pour qu'elles ne puent pas. Étape 4, percez des trous En utilisant votre poinçon, quoi qu'il en soit, faites un petit trou de chaque côté de chaque boîte près du haut, mais pas juste au bord pour qu'il ne se déchire pas. Faites ces trous en ligne avec le pli du couvercle. Étape 5, bord de sable Si vous avez du papier de verre ou une lime à queue de ramins c'est ronde, poncez les bords des trous que vous avez fait, sur le couvercle et sur le rebord. Cela vous permettra de manipuler les cannes plus facilement et plus en toute sécurité, et réduira également la probabilité que les cannes on casse votre ligne de pêche. Étape 6, peindre ou envelopper des canettes Retirez toutes les étiquettes qui se trouvent sur les cannes, puis utilisez votre ruban adhésif pour envelopper toutes les surfaces métalliques brillantes à l'extérieur. Si vous utilisez de la peinture, peignez les canettes, puis laissez-les sécher avant de continuer. Étape 7, mesurez la ligne de pêche Lorsqu'il sera temps de placer vos cannes, vous aurez besoin de deux points d'ancrage de chaque côté de l'approche que vous souhaitez protéger. Mesurez votre ligne afin qu'elle puisse être étirée principalement tendue sur l'approche avec suffisamment de restes à chaque extrémité pour ancrer solidement votre alarme. Étape 8, filez les canons sur la ligne Chaque approche doit être protégée par une ligne qui comporte trois canons pour un maximum de raquettes et de risques de perturbation. Pour les approches très étroites, vous pouvez en utiliser deux ou même une. Espacez les cannes de sorte qu'elles soient pour la plupart à égale distance les unes des autres. Boîte de conserve à fileter avec les brins intérieurs de certains paracordes. Étape 9, sécurisez la ligne de pêche Ancrez une extrémité de votre ligne de pêche en l'attaché. Vous voudrez que vos cannes soient suspendues de deux à deux et demi-pieds du sol, alors choisissez votre point d'ancrage en conséquence. Étape 10, chargez les billes Chargez vos billes, roulement à billes ou cailloux dans les cannes. 4 à 6 est généralement approprié. Étape 11, fermez les couvercles. Repliez les couvercles vers le bas pour que les billes ne se déversent pas ou ne s'envolent pas lorsque l'alarme est activée. Étape 12, testez-le. Donnez à chacune de vos cannes un bon shake et voyez comment elles sonnent. Il pourrait faire plus de bruit en enlevant les billes pour faire plus d'espace ou en ajoutant quelques-uns de plus. N'oubliez pas que plus de raquettes, c'est mieux dans ce cas. Étape 13, ancrez à l'extrémité opposée de la ligne de pêche. Lorsque vous êtes satisfait de votre configuration, attachez solidement l'autre extrémité. N'oubliez pas de garder vos cannes à environ 2 à 2 et demi pieds du sol. Vous voulez que la ligne soit principalement enseignée, mais pas la corde à l'arc serré, si elle a un peu de mou, elle permettra aux cannes de rebondir et de faire encore plus de bruit lorsqu'elles sont perturbées. Étape 14, testez-le une fois de plus. Donnez une bonne secousse à la ligne de pêche et voyez comment elle sonne. Rappelez-vous que, idéalement, un humain ou un animal se débrera dans cette ligne sans le savoir, secouant la ligne et provoquant une énorme agitation des billes à l'intérieur des cannes. S'il ne semble pas que le système fasse beaucoup de bruit, essayez de diminuer ou d'augmenter la tension sur la ligne jusqu'à ce que vous l'ayez bien. Étape 15, terminez. Votre alarme de boîte est en place et est toujours activée tant que la ligne est solidement attachée. Pas grand-chose. Il faut beaucoup plus de temps pour préparer les cannes que pour charger et placer votre système d'alarme ici. La grande chose à propos de ce type d'alarme est qu'elle peut être facilement improvisée en utilisant les matériaux les plus courants, même à partir de déchets que vous pourriez découvrir dans la nature. Conseil pour la configuration et l'utilisation de votre alarme. Évaluez votre alarme après la tombée de la nuit. Si les cannes ou la ligne sont évidemment visibles, les gens et peut-être les animaux pourraient l'éviter. Repositionnez ou placez des alarmes secondaires si nécessaire. Ne surchargez pas les cannes. La tentation est de mettre plus de billes ou de cailloux dans chaque boîte, mais cela ne servira qu'à rendre les canettes plus lourdes et à réduire l'espace que chacune doit frapper dans la boîte et les uns aux autres, réduisant ainsi la quantité globale de bruit et l'efficacité de l'alarme. Retirez les billes des cannes pour le transport. Si vous ne voulez pas écouter un bruit horrible pendant que vous faites de la randonnée, retirez simplement les billes des canettes lorsque vous rangez l'alarme et remplacez-les lorsque vous la réinstallation. Sous-titrage ST' 501